Bonjour et bienvenue sur This is my architecture. Je m'appelle Rudi et je suis aujourd'hui en compagnie de Alexandre et de Quentin de chez Sopra Banking. Bonjour Monsieur. Bonjour Rudi, merci de nous accueillir. Bonjour Rudi, on est très content d'être là avec toi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler un peu de Sopra Banking ? Sopra Banking est un éditeur de logiciels bancaires présent dans 70 pays au travers de ses 800 clients. Donc vous êtes venu aujourd'hui ici nous parler de l'architecture d'une plateforme en particulier sur laquelle vous travaillez ? Exactement, on va maintenant détailler le produit DXP, donc une plateforme digitale sur laquelle du coup on a basé une architecture microservices basée sur Kubernetes. D'accord, donc l'idée c'est de pouvoir ouvrir le core banking d'un client, c'est ça, avec des API ouvertes ? Exactement, on va essayer de ramener de la technologie sur les core banking systèmes actuels de la banque. D'accord, donc c'est avec une plateforme multi tenant ou dédiée pour chacun de vos clients ? On va avoir en fait une dizaine de clients mais au travers d'une trentaine de filiales, donc on va avoir une plateforme pour chaque client mais qui pourra comporter plusieurs filiales à l'intérieur. Est-ce que c'est réparti sur plusieurs régions dans le monde ? On est sur trois régions, on est sur Dublin, Londres et Francfort pour cette solution. D'accord, très bien. Si on rentre un peu dans le détail de cette architecture, est-ce que Alexandre tu peux nous expliquer finalement comment est-ce que vous traitez les requêtes, les appels d'API qui arrivent en input de votre plateforme, comment est-ce que ça transite dans tous ces services ? Alors l'idée c'est effectivement de consommer des services qui sont au travers des API exposés par le core banking. Donc nous allons avoir l'utilisateur qui va via son mobile consommer des API de la plateforme. Donc la première étape sera de franchir en fait les lots de balanceurs qui permettent de ségréguer les flux entre les flux d'administration et les flux rendus par la plateforme. Une première couche au niveau des EC2 d'API management. Une seconde couche qui va nous permettre en fait d'héberger la partie Kubernetes, la solution étant basée sur du microservice. Donc c'est une solution qui est massivement microservice. Donc la partie Kubernetes est hébergée sur nos EC2. Et ensuite la partie data donc la partie documents qui est également hébergée sur des EC2 sur du MongoDB. La partie base relationnelle pour du dans du RDS postgrès et la partie cache dans du ElastiCache. Et enfin la consommation des services du core banking sécurisée au travers de flux MTLS. Très bien. Je vois que vous utilisez beaucoup d'instances EC2. Donc c'est dans l'idée d'avoir plus de flexibilité et de contrôle sur les applications que vous déployez. Alors les EC2 c'est ce qui nous a paru dans un premier temps le plus simple d'usage pour déployer notre cluster Kubernetes. A terme l'idée est effectivement d'utiliser le plus possible de services hébergés Amazon. Donc dans le cas de Kubernetes, nous allons utiliser le service EKS. Pour la partie MongoDB, nous allons utiliser documents DB. Voilà. Donc de ce que je comprends, cette stack là elle est répliquée en plusieurs copies pour plusieurs environnements mais aussi plusieurs clients dans plusieurs régions. Comment est-ce que vous gérez les opérations, le provisioning et la configuration de ces éléments là ? En fait avec une plateforme de ce type là, on a environ 40 environnements au travers de nos clients pour une équipe de trois personnes. Donc on place l'automatisation au centre de la solution. On utilise Terraform pour pouvoir répliquer au maximum, standardiser la solution. On utilise Terraform pour le provisioning mais on va jusqu'à l'utiliser pour la configuration de Kubernetes. Ok, très intéressant. Alors là du coup on parle d'un système bancaire. Donc j'imagine la sécurité c'est un enjeu majeur pour vous, pour vos clients. Comment est-ce que vous gérez la sécurité à l'échelle sur ces différents environnements ? Alors la sécurité c'était un sujet qui était abordé dès le départ. Donc dès les premiers designs de la solution, on a intégré la sécurité dans le design de la VPC. Ensuite, nous avons intégré des services WAF, SHIELD, etc. pour faciliter justement la détection des événements de sécurité pour les équipes opérations. Et nous sommes en train de travailler sur de la sécurité plus active pour permettre de réagir à des événements de sécurité de manière automatique. Et automatiser potentiellement la remédiation, c'est ça ? Voilà, via des fonctions lambda, des choses comme ça. D'accord, ok, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé sur l'architecture de votre plateforme. Merci Alexandre, merci Quentin. Merci Audi. Et merci d'avoir regardé cet épisode de This is my architecture. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.